le rouge et le noir le lendemain he turned his lip to hers and with his hand called back the tangles of her wandering hair heureusement pour la gloire de julien madame de reynal avait été trop agité trop étonné pour apercevoir la sottise de l'homme qui en un moment était devenu tout au monde pour elle comme elle l'engageait à se retirer voyant poindre le jour oh mon dieu disait-elle si mon mari a entendu du bruit je suis perdu julien qui avait le temps de faire des phrases se souvint de celle ci regretteriez vous la vie ah beaucoup dans ce moment mais je ne regretterai pas de vous avoir connu julien trouva de sa dignité de rentrer exprès au grand jour et avec imprudence l'attention continue avec laquelle il étudiait ses moindres actions dans la folle idée de paraître un homme d'expérience n'eut qu'un avantage lorsqu'il revit madame de rénal à déjeuner sa conduite fut un chef d'oeuvre de prudence pour elle elle ne pouvait le regarder sans rougir jusqu'aux yeux et ne pouvait vivre un instant sans le regarder elle s'apercevait de son trouble et ses efforts pour le cacher le redoubler julien ne leva qu'une seule fois les yeux sur elle d'abord madame de rénal admira sa prudence bientôt voyant que cet unique regard ne se répétait pas elle fut alarmée est-ce qu'il ne m'aimerait plus se dit elle hélas je suis bien vieille pour lui j'ai dix ans de plus que lui en passant de la salle à manger au jardin elle serra la main de julien dans la surprise que lui causa une marque d'amour si extraordinaire il la regarda avec passion car elle lui avait semblé bien jolie au déjeuner et tout en baissant les yeux il avait passé son temps à se détailler ses charmes ce regard consola madame de rénal il ne lui ôta pas toutes ses inquiétudes mais ses inquiétudes lui ôtaient presque tout à fait ses remords envers son mari au déjeuner ce mari ne s'était aperçu de rien il n'en était pas de même de madame d'herville elle crut madame de rénal sur le point de succomber pendant toute la journée son amitié hardie et incisive ne lui épargna pas les demi mots destinés à lui peindre sous de hideuses couleurs le danger qu'elle courait madame de rénal brûlait de se trouver seule avec julien elle voulait lui demander s'il l'aimait encore malgré la douceur inaltérable de son caractère elle fut plusieurs fois sur le point de faire entendre à son amie combien elle était importune le soir au jardin madame d'herville arrangea si bien les choses qu'elle se trouva placé entre madame de rénal et julien madame de rénal qui s'était fait une image délicieuse du plaisir de serrer la main de julien et de la porter à ses lèvres ne put pas même lui adresser un mot ce contre temps augmenta son agitation elle était dévorée d'un remords elle avait tant grondé julien de l'imprudence qu'il avait faite en venant chez elle la nuit précédente qu'elle tremblait qu'il ne vint pas celle-ci elle quitta le jardin de bonheur et alla s'établir dans sa chambre mais ne tenant pas à son impatience elle vint coller son oreille contre la porte de julien malgré l'incertitude et la passion qui l'a dévorée elle n'osa point entrer cette action lui semblait la dernière des bassesses car elle sert de texte à un dicton de province les domestiques n'étaient pas tous couchés la prudence l'obligea enfin à revenir chez elle deux heures d'attente furent deux siècles de tourment mais julien était trop fidèle à ce qu'il appelait le devoir pour manquer à exécuter de point en point ce qu'il s'était prescrit comme une heure sonnait il s'échappa doucement de sa chambre s'assura que le maître de la maison était profondément endormi et paru chez madame de reynal ce jour-là il trouva plus de bonheur auprès de son ami car il songea moins constamment au rôle à jouer il y eut des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ce que madame de reynal lui dit de son âge contribua à lui donner quelques assurances hélas j'ai dix ans de plus que vous comment pouvez-vous m'aimer lui répétait elle sans projet et parce que cette idée l'opprimait julien ne concevait pas ce malheur mais il vit qu'il était réel et il oublia presque toute sa peur d'être ridicule la saut idée d'être regardée comme un amant subalterne à cause de sa naissance obscure disparut aussi à mesure que les transports de julien rassuraient sa timide maîtresse elle reprenait un peu de bonheur et la faculté de juger son amant heureusement il n'eut presque pas ce jour-là cet air emprunté qui avait fait du rendez-vous de la veille une victoire mais non pas un plaisir si elle se fut aperçue de son attention à jouer un rôle cette triste découverte lui eut à jamais enlevé tout bonheur elle n'y eut pu voir autre chose qu'un triste effet de la disproportion des âges quoique madame de rênal n'eût jamais pensé aux théories de l'amour la différence d'âge est après celle de la fortune un des grands lieux communs de la plaisanterie de province toutes les fois qu'il est question d'amour en peu de jours julien rendu à toute l'ardeur de son âge fut éperdument amoureux il faut convenir se disait-il qu'elle a une bonté d'âme angélique et l'on n'est pas plus joli il avait perdu presque tout à fait l'idée du rôle à jouer dans un moment d'abandon il lui avoua même toutes ses inquiétudes cette confidence porta à son comble la passion qui l'inspirait je n'ai donc point eu de rival heureuse se disait madame de rênal avec délice elle osa l'interroger sur le portrait auquel il mettait tant d'intérêt julien lui jura que c'était celui d'un homme quand il restait à madame de rênal assez de sang-froid pour réfléchir elle ne revenait pas de son étonnement qu'un tel bonheur exista et que jamais elle ne s'en fut doutée ah se disait-elle si j'avais connu julien il y a dix ans quand je pouvais encore passer pour joli julien était fort éloigné de ses pensées son amour était encore de l'ambition c'était de la joie de posséder lui pauvre être si malheureux et si méprisé une femme aussi noble et aussi belle ses actes d'adoration ses transports à la vue des charmes de son amie finirent par la rassurer un peu sur la différence d'âge si elle eut possédé un peu de ce savoir-vivre dont une femme de trente ans jouit depuis longtemps dans les pays plus civilisés elle eut frémi pour la durée d'un amour qui ne semblait vivre que de surprises et de ravissements d'amour propre dans ces moments d'oubli d'ambition julien admirait avec transport jusqu'au chapeau jusqu'aux robes de madame de rênal il ne pouvait se rassassier du plaisir de sentir leur parfum il ouvrait son armoire de glace et restait des heures entières admirant la beauté et l'arrangement de tout ce qu'il y trouvait son amie appuyait sur lui le regardait lui regardait ses bijoux ses chiffons qui la veille d'un mariage emplissent une corbeille de noces j'aurais pu épouser un tel homme pensez quelquefois madame de rênal quelle âme de feu quelle vie ravissante avec lui pour julien jamais il ne s'était trouvé aussi près de ces terribles instruments de l'artillerie féminine il est impossible se disait-il qu'à paris on ait quelque chose de plus beau alors il ne trouvait point d'objection à son bonheur souvent la sincère admiration et les transports de sa maîtresse lui faisait oublier la vaine théorie qu'il avait rendu si compassé et presque si ridicule dans les premiers moments de cette liaison il y eut des moments où malgré ses habitudes d'hypocrisie il trouvait une douceur extrême à avouer à cette grande dame qu'il admirait son ignorance d'une foule de petits usages le rang de sa maîtresse semblait l'élever au-dessus de lui-même madame de rênal de son côté trouvait la plus douce des voluptés morales à instruire ainsi dans une foule de petites choses ce jeune homme rempli de génie et qui était regardé par tout le monde comme devant un jour aller si loin même le sous-préfet et monsieur valneau ne pouvaient s'empêcher de l'admirer il lui en semblait moins saut quant à madame d'erville elle était bien loin d'avoir à exprimer les mêmes sentiments désespérée de ce qu'elle croyait deviner et voyant que les sages avis devenaient odieux à une femme qui à la lettre avait perdu la tête elle quitte à verger sans donner une explication qu'on se gardât de lui demander madame de rênal en versa quelques larmes et bientôt il lui sembla que sa félicité redoublait par ce départ elle se trouvait presque toute la journée tête à tête avec son amant julien se livrait d'autant plus à la douce société de son ami que toutes les fois qu'il était trop longtemps seul avec lui-même la fatale proposition de fouquet venait encore l'agiter dans les premiers jours de cette vie nouvelle il y eut des moments où lui qui n'avait jamais aimé qui n'avait jamais été aimé de personne trouvait un si délicieux plaisir à être sincère qu'il était sur le point d'avouer à madame de rênal l'ambition qui jusqu'alors avait été l'essence même de sa vie il eut voulu pouvoir la consulter sur l'étrange tentation qu'elle lui donnait la proposition de fouquet mais un petit événement empêcha toute franchise le rouge et le noir ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox le rouge et le noir de stendhal chapitre xvii le premier adjoint how the spring of love ressembles the incertain glory of an april day which now shows all the beauty of the sun and by and by a cloud takes all away two gentlemen of verona un soir au coucher du soleil assis auprès de son ami au fond du verger loin des importun il rêvait profondément des moments si doux pensaient-ils dureront ils toujours son âme était tout occupée de la difficulté et de la nécessité de prendre un état il déplorait ce grand accès de malheur qui termine l'enfance et gâte les premières années de la jeunesse peu riche ah s'écriait-il que napoléon était bien l'homme envoyé de dieu pour les jeunes français qui le remplacera que feront sans lui les malheureux même plus riches que moi qui ont juste les quelques écus qu'il faut pour se procurer une bonne éducation et qui ensuite n'ont pas assez d'argent pour acheter un homme à vingt ans et se pousser dans une carrière quoi qu'on fasse ajouta-t-il avec un profond soupir ce souvenir fatal nous empêchera jamais d'être heureux il vit tout à coup madame de rênal froncer le sourcil elle prit un air froid et dédaigneux cette façon de penser lui semblait convenir à un domestique élevée dans l'idée qu'elle était fort riche il lui semblait chose convenue que julien l'était aussi elle l'aimait mille fois plus que la vie elle eût aimé même ingrat et perfide et ne faisait aucun cas de l'argent julien était loin de deviner ses idées ce froncement de sourcils le rappela sur terre il eut assez de présence d'esprit pour arranger sa phrase et faire entendre la noble dame assise si près de lui sur le banc de verdure que les mots qu'il venait de répéter il les avait entendus pendant son voyage chez son ami le marchand de bois c'était le raisonnement des impies eh bien ne vous mêlez plus à ces gens-là dit mme de rênal gardant encore un peu de cet air glacial qui tout à coup avait succédé à l'expression de la plus douce et intime tendresse ce froncement de sourcils ou plutôt le remords de son imprudence fut le premier échec porté à l'illusion qui entraînait julien il se dit elle est bonne et douce son goût pour moi est vif mais elle a été élevée dans le camp ennemi ils doivent surtout avoir peur de cette classe d'hommes de cœur qui après une bonne éducation n'a pas assez d'argent pour entrer dans une carrière que deviendraient-ils ces nobles s'ils nous étaient donnés de les combattre à armes égales moi par exemple maire de verrières bien intentionnée honnête comme l'est au fond m de rênal comme j'enlèverais le vicaire m valenod et toutes leurs friponneries comme la justice triomphraie dans verrières ce ne sont pas leurs talents qui me feraient obstacle ils tâtonnent sans cesse le bonheur de julien fut ce jour-là sur le point de devenir durable il manqua à notre héros d'oser être sincère il fallait avoir le courage de livrer bataille mais sur-le-champ madame de rênal avait été étonnée du mot de julien parce que les hommes de sa société répétaient que le retour de robespierre était surtout possible à cause de ces jeunes gens des basse classe trop bien élevés l'air froid de madame de rênal dura assez longtemps et sembla marqué à julien c'est que la crainte de lui avoir dit indirectement une chose désagréable succéda chez elle à la répugnance pour le mauvais propos ce malheur se réfléchit vivement dans ses traits si purs et si naïfs quand elle était heureuse et loin des ennuyeux julien n'osa plus rêver avec abandon plus calme et moins amoureux il trouva qu'il était imprudent d'aller voir madame de rênal dans sa chambre il valait mieux qu'elle vînt chez lui si un domestique l'apercevait courant dans la maison vingt prétextes différents pouvaient expliquer cette démarche mais cet arrangement avait aussi ses inconvénients julien avait reçu de fouquet des livres que lui élève en théologie n'eût jamais pu demander à un libraire il n'osait les ouvrir que de nuit souvent il eût été bien aise de n'être pas interrompu par une visite dont la tante la veille encore de la petite scène du verger le mit hors d'état de lire il devait à madame de rênal de comprendre les livres d'une façon toute nouvelle il avait osé lui faire des questions sur une foule de petites choses dont l'ignorance arrête tout court l'intelligence d'un jeune homme né hors de la société quelque génie naturel qu'on veuille lui supposer cette éducation de l'amour donnée par une femme extrêmement ignorante fut un bonheur julien arriva directement à voir la société telle qu'elle est aujourd'hui son esprit ne fut point offusqué par le récit de ce qu'elle a été autrefois il y a deux mille ans ou seulement il y a soixante ans du temps de voltaire et de louis à son inexprimable joie un voile tomba de devant ses yeux il comprit enfin les choses qui se passaient à verrières sur le premier plan parurent des intrigues très compliquées ourdies depuis deux ans auprès du préfet de besançon elles étaient appuyées par des lettres venues de paris et écrites par ce qu'il y a de plus illustre il s'agissait de faire de m de moireau c'était l'homme le plus dévot du pays le premier et non pas le second adjoint du maire de verrières il avait pour concurrent un fabricant fort riche qu'il fallait absolument refouler à la place de second adjoint julien comprit enfin les demi-mots qu'il avait surpris quand la haute société du pays venait dîner chez m de rênal cette société privilégiée était profondément occupée de ce choix du premier adjoint dont le reste de la ville et surtout les libéraux ne soupçonnaient pas même la possibilité ce qui en faisait l'importance c'est ainsi que chacun sait le côté oriental de la grande rue de verrières doit reculer de plus de neuf pieds car cette rue est devenue route royale or si m de moireau qui avait trois maisons dans le cas de reculer parvenait à être premier adjoint et par la suite maire dans le cas où m de rênal serait nommé député il fermerait les yeux et l'on pourrait faire aux maisons qui avancent sur la voie publique de petites réparations imperceptibles au moyen desquelles elles dureraient cent ans malgré la haute piété et la probité reconnue de m de moireau on était sûr qu'il serait coulant car il avait beaucoup d'enfants parmi les maisons qui devaient reculer neuf appartenait à tout ce qu'il y a de mieux dans verrières aux yeux de julien cette intrigue était bien plus importante que l'histoire de la bataille de fontenois dont il voyait le nom pour la première fois dans un des livres que fouquet lui avait envoyés il y avait des choses qui étonnaient julien depuis cinq ans qu'il avait commencé à aller les soirs chez le curé mais la discrétion et l'humilité d'esprit étant les premières qualités d'un élève en théologie il lui avait toujours été impossible de faire des questions un jour mme de rênal donnait un ordre au valet de chambre de son mari l'ennemi de julien mais madame c'est aujourd'hui le dernier vendredi du mois répondit cet homme d'un air singulier allez dit mme de rênal eh bien dit julien il va se rendre dans ce magasin à foin église autrefois et récemment rendu au culte mais pourquoi faire voilà un de ces mystères que je n'ai jamais pu pénétrer c'est une institution fort salutaire mais bien singulière répondit mme de rênal les femmes n'y sont point admises tout ce que j'en sais c'est que tout le monde s'y tutoie par exemple ce domestique va y trouver m valenot et cet homme si fier et si sot ne sera point fâché de s'entendre tutoyer par saint jean et lui répondra sur le même ton si vous tenez à savoir ce qu'on y fait je demanderai des détails à m de maugiron et à m valenot nous payons vingt francs par domestique afin qu'un jour ils ne nous égorgent pas le temps volait le souvenir des charmes de sa maîtresse distrayait julien de sa noire ambition la nécessité de ne pas lui parler de choses tristes et raisonnables puisqu'ils étaient de parties contraires ajoutait sans qu'il s'en doutât au bonheur qu'il lui devait et à l'empire qu'elle acquérait sur lui dans les moments où la présence d'enfants trop intelligents les réduisait à ne parler que le langage de la froide raison c'était avec une docilité parfaite que julien la regardant avec des yeux étincelants d'amour écoutait ses explications du monde comme il va souvent au milieu du récit de quelque friponnerie savante à l'occasion d'un chemin ou d'une fourniture qui étonnait son esprit l'attention de mme de rênal s'égarait tout à coup jusqu'au délire julien avait besoin de la gronder elle se permettait avec lui les mêmes gestes intimes qu'avec ses enfants c'est qu'il y avait des jours où elle avait l'illusion de l'aimer comme son enfant sans cesse n'avait-elle pas à répondre à ces questions naïves sur mille choses simples qu'un enfant bien né n'ignore pas à quinze ans un instant après elle l'admirait comme son maître son génie allait jusqu'à l'effrayer elle croyait apercevoir plus nettement chaque jour le grand homme futur dans ce jeune abbé elle le voyait pape elle le voyait premier ministre comme richelieu vivrai-je assez pour te voir dans ta gloire disait-elle à julien la place est faite pour un grand homme la monarchie la religion en ont besoin chapitre xvii enregistré par christiane joanne section 18 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le rouge et le noir de Stendhal volume 1 chapitre 18 un roi à verrière n'êtes-vous bon qu'à jeter là comme un cadavre de peuple sans âme et dont les veines n'ont plus de sang discours de l'évêque à la chapelle de Saint Clément le 3 septembre à 10 heures du soir un gendarme réveilla tout verrière en montant la grande rue au galop il apportait la nouvelle que sa majesté le roi de... arrivait le dimanche suivant et l'on était au mardi le préfet autorisait c'est-à-dire demandait la formation d'une garde d'honneur il fallait déployer toute la pompe possible une estafette fut expédiée à vergy m de rênal arriva dans la nuit et trouva toute la ville en émoi chacun avait ses prétentions les moins affairés louaient des balcons pour voir l'entrée du roi qui commandera la garde d'honneur vous voyez monsieur que je réclame vos avis comme si déjà vous occupiez le poste auquel tous les honnêtes gens vous portent dans cette malheureuse ville les manufactures prospèrent le parti libéral devient millionnaire il inspire au pouvoir il saura se faire des armes de tout consultons l'intérêt du roi celui de la monarchie et avant tout l'intérêt de notre sainte religion à qui pensez vous monsieur que l'on puisse confier le commandement de la garde d'honneur malgré la peur horrible que lui faisait le cheval monsieur de moirotte finit par accepter cet honneur comme un martyr je saurais prendre un ton convenable dit-il au maire à peine restait-il le temps de faire arranger les uniformes qui sept ans auparavant avaient servi lors du passage d'un prince de sang à sept heures madame de rênal arriva de vergy avec julien et les enfants elle trouva son salon rempli de dames libérales qui prêchaient l'union des partis et venait la supplier d'engager son mari à accorder une place au leur dans la garde d'honneur l'une d'elles prétendait que si son mari n'était pas élu de chagrin il ferait banqueroute madame de rênal renvoya bien vite tout ce monde elle paraissait fort occupée julien fut étonné et encore plus fâché qu'elle lui fit un mystère de ce qui l'agitait je l'avais prévu se disait-il avec amertume son amour s'éclipse devant le bonheur de recevoir un roi dans sa maison tout ce tapage l'éblouit elle m'aimera de nouveau quand les idées de sa caste ne lui troubleront plus la cervelle chose étonnante il l'en aima davantage les tapissiers commençaient à remplir la maison il épia longtemps en vain l'occasion de lui dire un mot enfin il la trouva qui sortait de sa chambre à lui julien en portant un de ses habits ils étaient seuls il voulut lui parler elle s'enfuit en refusant de l'écouter je suis bien saut d'aimer une telle femme l'ambition la rend aussi folle que son mari elle l'était davantage un de ses grands désirs qu'elle n'avait jamais avoué à julien de peur de le choquer était de le voir quitter ne fût-ce que pour un jour son triste habit noir avec une adresse vraiment admirable chez une femme si naturelle elle obtint d'abord de monsieur de moirode et ensuite de monsieur le sous-préfet de maugiron que julien serait nommé garde d'honneur de préférence à cinq ou six jeunes gens fils de fabricants fort aisés et dont deux au moins étaient d'une exemplaire piété monsieur valenotte qui comptait prêter sa calèche aux plus jolies femmes de la ville et faire admirer ses beaux normands consentit à donner un de ses chevaux à julien l'être qui l'haïssait le plus mais tous les gardes d'honneur avaient à eux ou d'emprunt quelqu'un de ses beaux habits bleus de ciel avec deux épaulettes de colonel en argent qui avait brillé sept ans auparavant madame de rênal voulait un habit neuf et il ne lui restait que quatre jours pour envoyer à besançon et en faire revenir l'habit d'uniforme les armes le chapeau etc tout ce qui fait un garde d'honneur ce qu'il y a de plaisant c'est qu'elle trouvait imprudent de faire faire l'habit de julien à verrière elle voulait le surprendre lui et la ville le travail des gardes d'honneur et de l'esprit public terminé le maire eut à s'occuper d'une grande cérémonie religieuse le roi de ne voulait pas passer à verrière sans visiter la fameuse relique de saint clément que l'on conserve à bray le haut à une petite lieu de la ville on désirait un clergé nombreux ce fut l'affaire la plus difficile à arranger monsieur maslon le nouveau curé voulait à tout prix éviter la présence de monsieur chéland en vain monsieur de rênal lui représentait qu'il y aurait imprudence monsieur le marquis de la molle dont les ancêtres ont été si longtemps gouverneurs de la province avait été désigné pour accompagner le roi de il connaissait depuis trente ans la vée chéland il demanderait certainement de ses nouvelles en arrivant à verrière et s'il le trouvait disgracié il était homme à aller le chercher dans la petite maison où il s'était retiré accompagné de tout le cortège dont il pourrait disposer quel soufflet je suis déshonoré ici et à besançon répondait l'abbé maslon s'il paraît dans mon clergé un janséniste grand dieu quoique vous en puissiez dire mon cher abbé répliquait monsieur de rênal je n'exposerai pas l'administration de verrière à recevoir un affront de monsieur de la molle vous ne le connaissez pas il pense bien à la cour mais ici en province c'est un mauvais plaisant satirique moqueur ne cherchant qu'à embarrasser les gens il est capable uniquement pour s'amuser de nous couvrir de ridicule aux yeux des libéraux ce ne fut que dans la nuit du samedi au dimanche après trois jours de pourparlers que l'orgueil de l'abbé maslon plia devant la peur du maire qui se changeait en courage il fallut écrire une lettre mielleuse à l'abbé chéland pour le prier d'assister à la cérémonie de la relique de bré le haut si toutefois son grand âge et ses infirmités le lui permettaient monsieur chéland demanda et obtint une lettre d'invitation pour julien qui devait l'accompagner en qualité de soudiacre dès le matin du dimanche des milliers de paysans arrivant des montagnes voisines inondèrent les rues de verrières il faisait le plus beau soleil enfin vers les trois heures toute cette foule fut agitée on apercevait un grand feu sur un rocher à deux lieux de verrières ce signal annonçait que le roi venait d'entrer sur le territoire du département aussitôt le son de toutes les cloches et les décharges répétées d'un vieux canon espagnol appartenant à la ville marquèrent sa joie de ce grand événement la moitié de la population monta sur les toits toutes les femmes étaient au balcon la garde d'honneur se mit en mouvement on admirait les brillants uniformes chacun reconnaissait un parent un ami on se moquait de la peur de monsieur de moirode dont à chaque instant la main prudente était prête à saisir l'arçon de sa selle mais une remarque fit oublier toutes les autres le premier cavalier de la neuvième file était un fort joli garçon très mince que d'abord on ne reconnut pas bientôt un cri d'indignation chez les uns chez d'autres le silence de l'étonnement annoncèrent une sensation générale on reconnaissait dans ce jeune homme montant un des chevaux normands de monsieur Valenod le petit Sorel fils du charpentier il n'y eut qu'un cri contre le maire surtout parmi les libéraux quoi parce que ce petit ouvrier déguisé en abbé était précepteur de ses marmots il avait l'audace de le nommer garde d'honneur au préjudice de messieurs tels et tels riches fabricants ces messieurs disait une dame bancaire devraient bien faire une avanie à ce petit insolent né dans la crotte il est sournois et porte un sabre répondait le voisin il serait assez traître pour leur couper la figure les propos de la société noble étaient plus dangereux les dames se demandaient si c'était du maire tout seul que provenait cette haute inconvenance en général on rendait justice à son maîtrie pour le défaut de naissance puisqu'il était l'occasion de tant de propos Julien était le plus heureux des hommes naturellement hardi il se tenait mieux à cheval que la plupart des jeunes gens de cette ville de montagne il voyait dans les yeux des femmes qu'il était question de lui ses épaulettes étaient plus brillantes parce qu'elles étaient neuves son cheval se cabrait à chaque instant il était au comble de la joie son bonheur n'eut plus de borne lorsque passant près du vieux rempart le bruit de la petite pièce de canon fit sauter son cheval hors du rang par un grand hasard il ne tomba pas de ce moment il se sentit un héros il était officier d'ordonnance de Napoléon et chargeait une batterie une personne était plus heureuse que lui d'abord elle l'avait vu passer d'une des croisées de l'hôtel de ville montant ensuite en calèche et faisant rapidement un grand détour elle arriva à temps pour frémir quand son cheval l'emporta hors du rang enfin sa calèche sortant au grand galop par une autre porte de la ville elle parvint à rejoindre la route par où le roi devait passer et puis suivre la garde d'honneur à vingt pas de distance au milieu d'une noble poussière dix mille paysans crièrent vive le roi quand le maire eut l'honneur de haranguer sa majesté une heure après lorsque tous les discours écoutés le roi allait entrer dans la ville la petite pièce de canon se remit à tirer à coups précipités mais un accident s'ensuivit non pour les canonniers qui avaient fait leur preuve à leipzig et à montmirail mais pour le futur premier adjoint m de moirod son cheval le déposa mollement dans l'unique bourbier qui fut sur la grande route ce qui fit esclandre parce qu'il fallut le tirer de là pour que la voiture du roi pût passer sa majesté descendit à la belle église neuve qui ce jour-là était parée de tous ses rideaux cramoisis le roi devait dîner et aussitôt après remonter en voiture pour aller vénérer la relique de saint clément à peine le roi fut-il à l'église que julien galopât vers la maison de monsieur de reynal là il quitta en soupirant son bel habit bleu de ciel son sabre ses épaulettes pour reprendre le petit habit noir râpé il remonta à cheval et en quelques instants fut à bray le haut qui occupe le sommet d'une fort belle colline l'enthousiasme multiplie ses paysans pensa julien on ne peut se remuer à verrières et en voici plus de dix mille autour de cette antique abbaye à moitié ruinée par le vandalisme révolutionnaire elle avait été magnifiquement rétablie depuis la restauration et l'on commençait à parler de miracle julien rejoignit l'abbé chélan qui le gronda fort et lui remit une soutane et un surpli il s'habilla rapidement et suivit monsieur chélan qui se rendait auprès du jeune évêque d'alte c'était un neveu de monsieur de la mole récemment nommé et qui avait été chargé de montrer la relique au roi mais l'on ne put trouver cet évêque le clergé s'impatientait il attendait son chef dans le cloître sombre et gothique de l'ancienne abbaye on avait réuni vingt-quatre curés pour figurer l'ancien chapitre de bray le haut composé avant 1789 de vingt-quatre chanoines après avoir déploré pendant trois quarts d'heure la jeunesse de l'évêque les curés pensèrent qu'il était convenable que monsieur le doyen se retira vers monseigneur pour l'avertir que le roi allait arriver et qu'il était instant de se rendre au coeur le grand âge de monsieur chélan l'avait fait doyen malgré l'humeur qu'il témoignait à julien il lui fit signe de le suivre julien portait fort bien son surpli au moyen de je ne sais quel procédé de toilette ecclésiastique il avait rendu ses beaux cheveux bouclés très plats mais par un oubli qui redoubla la colère de monsieur chélan sous les longs plis de sa soutane on pouvait apercevoir les éperons du garde d'honneur arrivés à l'appartement de l'évêque de grands laquais bien chamarrés daignèrent à peine répondre au vieux curé que monseigneur n'était pas visible on se moqua de lui quand il voulut expliquer qu'en sa qualité de doyen du chapitre noble de bray le haut il avait le privilège d'être admis en tout temps auprès de l'évêque officiant l'humeur hautaine de julien fut choquée de l'insolence des laquais il se mit à parcourir les dortoirs de l'antique abbaye secouant toutes les portes qu'il rencontrait une fort petite céda à ses efforts et il se trouva dans une cellule au milieu des valets de chambre de monseigneur en habit noir et la chaîne au cou à son air pressé ces messieurs le crurent mandé par l'évêque et le laissèrent passer il fit quelques pas et se trouva dans une immense salle gothique extrêmement sombre et toutes l'embrisées de chênes noires à l'exception d'une seule les fenêtres en ogive avaient été murées avec des briques la grossièreté de cette maçonnerie n'était déguisée par rien et faisait un triste contraste avec l'antique magnificence de la boiserie les deux grands côtés de cette salle célèbre parmi les antiquaires bourguignons et que le duc charles le téméraire avait fait bâtir vers 1470 en expiation de quelques péchés étaient garnis de stalles de bois richement sculptées on y voyait figurer en bois de différentes couleurs tous les mystères de l'apocalypse cette magnificence mélancolique dégradée par la vue des briques nues et du plâtre encore tout blanc touche à julien il s'arrêta en silence à l'autre extrémité de la salle près de l'unique fenêtre par laquelle le jour pénétrait il vit un miroir mobile en acajou un jeune homme en robe violette et en surpli de dentelle mais la tête nue était arrêtée à trois pas de la glace ce meuble semblait étrange en un tel lieu et sans doute y avait été à portée de la ville julien trouva que le jeune homme avait l'air irrité de la main droite il donnait gravement des bénédictions du côté du miroir que peut signifier ceci pensa-t-il est-ce une cérémonie préparatoire qu'accomplit ce jeune prêtre c'est peut-être le secrétaire de l'évêque il sera insolent comme les laquais ma foi n'importe essayons il avança et parcourut assez lentement la longueur de la salle toujours la vue fixée vers l'unique fenêtre et regardant ce jeune homme qui continuait à donner des bénédictions exécutées lentement mais en nombre infini et sans se reposer un instant à mesure qu'il approchait il distinguait mieux son air fâché la richesse du surpli garni de dentelle arrêta involontairement julien à quelques pas du magnifique miroir il est de mon devoir de parler se dit-il enfin mais la beauté de la salle l'avait ému et il était froissé d'avance des mots durs qu'on allait lui adresser le jeune homme le vit dans la psyché se retourna et quittant subitement l'air fâché lui dit du ton le plus doux eh bien monsieur est-elle enfin arrangée julien resta stupéfait comme ce jeune homme se tournait vers lui julien vit la croix pectorale sur sa poitrine c'était l'évêque d'agde si jeune pensa julien tout au plus six ou huit ans de plus que moi et eut lui honte de ses éperons monseigneur répondit-il timidement je suis envoyé par le doyen du chapitre monsieur chéland ah il m'est fort recommandé dit l'évêque d'un ton poli qui redoubla l'enchantement de julien mais je vous demande pardon monsieur je vous prenais pour la personne qui doit me rapporter ma mitre on l'a mal emballé à paris la toile d'argent est horriblement gâtée vers le haut cela fera le plus vilain effet ajouta le jeune évêque d'un air triste et encore on me fait attendre monseigneur je vais chercher la mitre si votre grandeur le permet les beaux yeux de julien firent leur effet allez monsieur répondit l'évêque avec une politesse charmante il me la faut sur le champ je suis désolé de faire attendre messieurs du chapitre quand julien fut arrivé au milieu de la salle il se retourna vers l'évêque et le vit qui s'était remis à donner des bénédictions qu'est-ce que cela peut être se demanda julien sans doute c'est une préparation ecclésiastique nécessaire à la cérémonie qui va avoir lieu comme il arrivait dans la cellule où se tenaient les valets de chambre il vit la mitre entre leurs mains ces messieurs cédant malgré eux au regard impérieux de julien lui remirent la mitre de monseigneur il se sentit fier de la portée en traversant la salle il marchait lentement il la tenait avec respect il trouva l'évêque assis devant la glace mais de temps à autre sa main droite quoique fatiguée donnait encore la bénédiction julien l'aida à placer sa mitre l'évêque secoua la tête ah elle tiendra dit-il à julien d'un air content voulez-vous vous éloigner un peu alors l'évêque alla fort vite au milieu de la pièce puis se rapprochant du miroir appallant il reprit l'air fâché et donnait gravement des bénédictions julien était immobile d'étonnement il était tenté de comprendre mais n'osait pas l'évêque s'arrêta et le regardant avec un air qui perdait rapidement de sa gravité que dites-vous de ma mitre monsieur va-t-elle bien fort bien monseigneur elle n'est pas trop en arrière cela aurait l'air un peu nié mais il ne faut pas non plus la portée baissée sur les yeux comme un chacot d'officier elle me semble aller fort bien le roi est accoutumé à un clergé vénérable et sans doute fort grave je ne voudrais pas à cause de mon âge surtout avoir l'air trop léger et l'évêque se mit de nouveau à marcher en donnant des bénédictions c'est clair dit julien osant enfin comprendre il s'exerce à donner la bénédiction après quelques instants je suis prêt dit l'évêque allez monsieur avertir monsieur le doyen et messieurs du chapitre bientôt monsieur chélan suivi des deux curés les plus âgés entra par une fort grande porte magnifiquement sculptée et que julien n'avait pas aperçu mais cette fois il resta à son rang le dernier de tous et ne put voir l'évêque que par dessus les épaules des ecclésiastiques qui se pressaient en foule à cette porte l'évêque traversait lentement la salle lorsqu'il fut arrivé sur le seuil les curés se formèrent en procession après un petit moment de désordre la procession commença à marcher en entonnant un psaume l'évêque s'avançait le dernier entre monsieur chélan et un autre curé fort vieux julien se glissa tout à fait près de monseigneur comme attaché à l'abbé chélan on suivit les longs corridors de l'abbaye de Bréleau malgré le soleil éclatant ils étaient sombres et humides on arriva enfin au portique du cloître julien était stupéfait d'admiration pour une si belle cérémonie l'ambition réveillée par le jeune âge de l'évêque la sensibilité et la politesse exquise de ce prêt-là se disputaient son cœur cette politesse était bien autre chose que celle de monsieur de Reynal même dans ses bons jours plus on s'élève vers le premier rang de la société se dit julien plus on trouve de ses manières charmantes on entrait dans l'église par une porte latérale tout à coup un bruit épouvantable fit retentir ses voûtes antiques julien crut qu'elles s'écroulaient c'était encore la petite pièce de canon traînée par huit chevaux au galop elle venait d'arriver et à peine arrivée mise en batterie par les canonniers de leipzig elle tirait cinq coups par minute comme si les prussiens eussent été devant elle mais ce bruit admirable ne fit plus d'effet sur julien il ne songeait plus à napoléon et à la gloire militaire si jeune pensait-il être évêque d'Agde mais où est Agde et combien cela rapporte-t-il deux ou trois cent mille francs peut-être les laquais de monseigneur parurent avec un dé magnifique monsieur Chéland prit l'un des bâtons mais dans le fait ce fut julien qui le porta l'évêque se plaça dessous réellement il était parvenu à se donner l'air vieux l'admiration de notre héros n'eut plus de borne que ne fait-on pas avec de la dresse pensa-t-il le roi entra julien eut le bonheur de le voir de très près l'évêque le haranga avec onction et sans oublier une petite nuance de trouble fort poli pour sa majesté nous ne répéterons point la description des cérémonies de Bréleau pendant quinze jours elles ont rempli les colonnes de tous les journaux du département julien apprit par le discours de l'évêque que le roi descendait de Charles le téméraire plus tard il entra dans les fonctions de julien de vérifier les comptes de ce qu'avait coûté cette cérémonie monsieur de la molle qui avait fait avoir un évêché à son neveu avait voulu lui faire la galanterie de se charger de tous les frais la seule cérémonie de Bréleau coûta 3800 francs après le discours de l'évêque et la réponse du roi sa majesté se plaça sous le dais ensuite elle s'agenouilla fort dévotement sur un coussin près de l'autel le coeur était environné de stalles et les stalles élevées de deux marches sur le pavé c'était sur la dernière de ces marches que julien était assis au pied de m chélan à peu près comme un codataire près de son cardinal à la chapelle sixtine à rome il y eut un tédeum des flots d'encens des décharges infinies de mousquetterie et d'artillerie les paysans étaient ivres de bonheur et de piété une telle journée défait l'ouvrage de cent numéros des journaux jacobins julien était à six pas du roi qui réellement priait avec abandon il remarqua pour la première fois un petit homme au regard spirituel et qui portait un habit presque sans broderie mais il avait un cordon bleu de ciel par-dessus cet habit fort simple il était plus près du roi que beaucoup d'autres seigneurs dont les habits étaient tellement brodés d'or que suivant l'expression de julien on ne voyait pas le drap il apprit quelques moments après que c'était m de la mole il lui trouva l'air hautain et même insolent ce marquis ne serait pas poli comme mon joli évêque pensa-t-il ah l'état ecclésiastique rend doux et sage mais le roi est venu pour vénérer la relique et je ne vois point de relique où sera saint clément un petit clair son voisin lui apprit que la vénérable relique était dans le haut de l'édifice dans une chapelle ardente qu'est-ce qu'une chapelle ardente se dit julien mais il ne voulut pas demander l'explication de ce mot son attention redoubla en cas de visite d'un prince souverain l'étiquette veut que les chanoines n'accompagnent pas l'évêque mais en se mettant en marche pour la chapelle ardente monseigneur d'Agde appela l'abbé chéland julien osa le suivre après avoir monté un long escalier on parvint à une porte extrêmement petite mais dont le chambran le gothique était doré avec magnificence cet ouvrage avait l'air fait de la veille devant la porte étaient réunies à genoux vingt-quatre jeunes filles appartenant aux familles les plus distinguées de verrières avant d'ouvrir la porte l'évêque se mit à genoux au milieu de ces jeunes filles toutes jolies pendant qu'il priait à haute voix elle semblait ne pouvoir assez admirer ses belles dentelles sa bonne grâce sa figure si jeune et si douce ce spectacle fit perdre à notre héros ce qui lui restait de raison en cet instant il se fut battu pour l'inquisition et de bonne foi la porte s'ouvrit tout à coup la petite chapelle parut comme embrasée de lumière on apercevait sur l'autel plus de mille cierges divisées en huit rangs séparés entre eux par des bouquets de fleurs l'odeur suave de l'encens le plus pur sortait en tourbillon de la porte du sanctuaire la chapelle dorée à neuf était fort petite mais très élevée julien remarqua qu'il y avait sur l'autel des cierges qui avaient plus de quinze pieds de haut les jeunes filles ne purent retenir un cri d'admiration on avait admis dans le petit vestibule de la chapelle que les vingt-quatre jeunes filles les deux curés et julien bientôt le roi arriva suivi du seul monsieur de la molle et de son grand chambellan les gardes eux-mêmes restèrent en dehors à genoux et présentant les armes sa majesté se précipita plutôt qu'elle ne se jeta sur le prix d'yeux ce fut alors seulement que julien collé contre la porte dorée aperçut par-dessous le bras nu d'une jeune fille la charmante statue de saint clément il était caché sous l'autel en costume de jeune soldat romain il avait au cou une large blessure d'où le sang semblait couler l'artiste s'était surpassé ses yeux mourants mais pleins de grâces étaient à demi fermés une moustache naissante ornait cette bouche charmante qui à demi fermée avait encore l'air de prier à cette vue la jeune fille voisine de julien pleura à chaudes larmes une de ces larmes tomba sur la main de julien après un instant de prière dans le plus profond silence troublé seulement par le son lointain des cloches de tous les villages à dix lieues à la ronde l'évêque d'Agde demanda au roi la permission de parler il finit un petit discours fort touchant par des paroles simples mais dont les faits n'en étaient que mieux assurés n'oubliez jamais jeune chrétien que vous avez vu l'un des plus grands rois de la terre à genoux devant les serviteurs de ce dieu tout puissant et terrible ces serviteurs faibles persécutés assassinés sur la terre comme vous le voyez par la blessure encore sanglante de saint clément ils triomphent au ciel n'est-ce pas jeune chrétienne vous vous souviendrez à jamais de ce jour vous détesterez l'impie à jamais vous serez fidèle à ce dieu si grand si terrible mais si bon à ces mots l'évêque se leva avec autorité vous me le promettez dit-il en avançant le bras d'un air inspiré nous le promettons dirent les jeunes filles en fondant en larmes je reçois votre promesse au nom du dieu terrible ajouta l'évêque d'une voix tonnante et la cérémonie fut terminée le roi lui-même pleurait ce ne fut que longtemps après que julien eut assez de sang froid pour demander où étaient les eaux du saint envoyé de rome à philippe le bon duc de bourgogne on lui apprit qu'ils étaient cachés dans la charmante figure de cire sa majesté daigna permettre aux demoiselles qui l'avaient accompagné dans la chapelle de porter un ruban rouge sur lequel étaient brodés ses mots haine à l'impie adoration perpétuelle monsieur de la molle fit distribuer aux paysans dix mille bouteilles de vin le soir à verrière les libéraux trouvèrent une raison pour illuminer cent fois mieux que les royalistes avant de partir le roi fit une visite à monsieur de moirotte fin de la section 18 section 19 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le rouge et le noir de Stendhal volume 1 chapitre 19 pensée fait souffrir le grotesque des événements de tous les jours vous cache le vrai malheur des passions en replaçant les meubles ordinaires dans la chambre qu'avait occupé monsieur de la molle julien trouva une feuille de papier très fort pliée en quatre il lut au bas de la première page a s e m le marquis de la molle père de france chevalier des ordres du roi etc etc c'était une pétition en grosse écriture de cuisinière monsieur le marquis j'ai eu toute ma vie des principes religieux j'étais dans lyon exposé aux bombes lors du siège en d'exécrable mémoire je communis je vais tous les dimanches à la messe en l'église paroissiale je n'ai jamais manqué au devoir pascal même en d'exécrable mémoire ma cuisinière avant la révolution j'avais des gens ma cuisinière fait maigre le vendredi je jouis dans verrière d'une considération générale et j'ose dire mérité je marche sous le dais dans les processions à côté de monsieur le curé et de monsieur le maire je porte dans les grandes occasions un gros cierge acheté à mes frais de tout quoi les certificats sont à paris au ministère des finances je demande à monsieur le marquis le bureau de loterie de verrières qui ne peut manquer d'être bientôt vacant d'une manière ou d'une autre le titulaire étant fort malade et d'ailleurs votant mal aux élections etc de cholin en marge de cette pétition était une apostille signée de moirode et qui commençait par cette ligne j'ai eu l'honneur de parler vert du bon sujet qui fait cette demande etc ainsi même cet imbécile de cholin me montre le chemin qu'il faut suivre se dit julien huit jours après le passage du roi de à verrières ce qui surnageait des innombrables mensonges sautes interprétations discussions ridicules etc etc dont avait été l'objet successivement le roi l'évêque d'Agde le marquis de la molle les dix mille bouteilles de vin le pauvre tombé de moirode qui dans l'espoir d'une croix ne sortit de chez lui qu'un mois après sa chute ce fut l'indécence extrême d'avoir bombardé dans la garde d'honneur julien sorel fils d'un charpentier il fallait entendre à ce sujet les riches fabricants de toiles peintes qui soir et matin s'enrouaient au café à prêcher l'égalité cette femme hautaine madame de reynal était l'auteur de cette abomination la raison les beaux yeux et les joues si fraîches du petit abbé sorel la disait de reste peu après le retour à vergy stanislas xavier le plus jeune des enfants prit la fièvre tout à coup madame de reynal tomba dans des remords affreux pour la première fois elle se reprocha son amour d'une façon suivie elle sembla comprendre comme par miracle dans quelle faute énorme elle s'était laissée entraîner quoique d'un caractère profondément religieux jusqu'à ce moment elle n'avait pas songé à la grandeur de son crime aux yeux de dieu jadis au couvent du sacré coeur elle avait aimé dieu avec passion elle le craignit de même en cette circonstance les combats qui déchiraient son âme étaient d'autant plus affreux qu'il n'y avait rien de raisonnable dans sa peur julien éprouva que le moindre raisonnement l'irritait loin de la calmer elle y voyait le langage de l'enfer cependant comme julien aimait beaucoup lui-même le petit stanislas il était mieux venu à lui parler de sa maladie elle prit bientôt un caractère grave alors le remords continu ôta madame de reynal jusqu'à la faculté de dormir elle ne sortait point d'un silence farouche si elle eût ouvert la bouche c'eût été pour avouer son crime à dieu et aux hommes je vous en conjure lui disait julien dès qu'il se trouvait seul ne parlez à personne que je sois le seul confident de vos peines si vous m'aimez encore ne parlez pas vos paroles ne peuvent ôter la fièvre à notre stanislas mais ces consolations ne produisaient aucun effet il ne savait pas que madame de reynal s'était mis dans la tête que pour apaiser la colère du dieu jaloux il fallait haïr julien ou voir mourir son fils c'était parce qu'elle sentait qu'elle ne pouvait haïr son amant qu'elle était si malheureuse fouillez moi dit-elle un jour à julien au nom de dieu quittez cette maison c'est votre présence ici qui tue mon fils dieu me punit ajouta-t-elle à voix basse il est juste j'adore son équité mon crime est affreux et je vivais sans remords c'était le premier signe de l'abandon de dieu je dois être puni doublement julien fut profondément touché il ne pouvait voir là ni hypocrisie ni exagération elle croit tuer son fils en maman et cependant la malheureuse même plus que son fils voilà je n'en puis douter le remords qui la tue voilà de la grandeur dans les sentiments mais comment ai-je pu inspirer un tel amour moi si pauvre si mal élevé si ignorant quelquefois si grossier dans mes façons une nuit l'enfant fut au plus mal vers les deux heures du matin monsieur de rênal vint le voir l'enfant dévoré par la fièvre était fort rouge et ne put reconnaître son père tout à coup madame de rênal se jeta au pied de son mari julien vit qu'elle allait tout dire et se perdra jamais par bonheur ce mouvement singulier importuna monsieur de rênal adieu adieu dit-il en s'en allant non écoute moi s'écria sa femme à genoux devant lui et cherchant à le retenir apprends toute la vérité c'est moi qui tue mon fils je lui ai donné la vie et je la lui reprends le ciel me punit aux yeux de dieu je suis coupable de meurtre il faut que je me perde et m'humilie moi même peut-être ce sacrifice apaisera le seigneur si monsieur de rênal eût été un homme d'imagination il savait tout idée romanesque s'écria-t-il en éloignant sa femme qui cherchait à embrasser ses genoux idée romanesque que tout cela julien faites appeler le médecin à la pointe du jour et il retourna se coucher madame de rênal tomba à genoux à demi évanouie en repoussant avec un mouvement convulsif julien qui voulait la secourir julien resta étonné voilà donc l'adultère se dit-il serait-il possible que ces prêtres si fourbes eussent raison eux qui commettent tant de péchés auraient le privilège de connaître la vraie théorie du péché quelle bizarrerie depuis vingt minutes que monsieur de rênal s'était retiré julien voyait la femme qu'il aimait la tête appuyée sur le petit lit de l'enfant immobile et presque sans connaissance voilà une femme d'un génie supérieur réduite au comble du malheur parce qu'elle m'a connu se dit-il les heures avancent rapidement que puis-je pour elle il faut se décider il ne s'agit plus de moi ici que m'importe les hommes et leurs plates s'y m'agré que puis-je pour elle la quitter mais je la laisse seule en proie à la plus affreuse douleur cette automate de marie lui nuit plus qu'il ne lui sert il lui dira quelques mots durs à force d'être grossier elle peut devenir folle se jeter par la fenêtre si je la laisse si je cesse de veiller sur elle elle lui avouera tout et que sait-on peut-être malgré l'héritage qu'elle doit lui apporter il fera un esclandre elle peut tout dire grand dieu à ceux d'abbé maslon qui prend prétexte de la maladie d'un enfant de six ans pour ne plus bouger de cette maison et non sans dessein dans sa douleur et sa crainte de dieu elle oublie tout ce qu'elle sait de l'homme elle ne voit que le prêtre va-t'en lui dit tout à coup madame de rênal en ouvrant les yeux je donnerai mille fois ma vie pour savoir ce qui peut être le plus utile répondit julien jamais je ne t'ai tant aimé mon cher ange ou plutôt de cet instant seulement je commence à t'adorer comme tu mérites de l'être que deviendrai-je loin de toi et avec la conscience que tu es malheureuse par moi mais qu'il ne soit pas question de mes souffrances je partirai oui mon amour mais si je te quitte si je cesse de veiller sur toi de me trouver sans cesse entre toi et ton mari tu lui dis tout tu te perds songe que c'est avec ignominie qu'il te chassera de sa maison tout verrière tout besançon parleront de ce scandale on te donnera tous les torts jamais tu ne te relèveras de cette honte c'est ce que je demande s'écria-t-elle en se levant debout je souffrirai tant mieux mais par ce scandale abominable tu feras aussi son malheur à lui mais je m'humulie moi-même je me jette dans la fange et par là peut-être je sauve mon fils cette humiliation aux yeux de tous c'est peut-être une pénitence publique autant que ma faiblesse peut-en juger n'est-ce pas le plus grand sacrifice que je puisse faire à dieu peut-être daignera-t-il prendre mon humiliation et me laisser mon fils indique-moi un autre sacrifice plus pénible et j'y cours laisse-moi me punir moi aussi je suis coupable veux-tu que je me retire à la trappe l'austérité de cette vie peut apaiser ton dieu ah ciel que ne puis-je prendre pour moi la maladie de Stanislas ah tu l'aimes toi dit madame de Renal en se relevant et se jetant dans ses bras au même instant elle le repoussa avec horreur je te crois je te crois continua-t-elle après s'être remise à genoux oh mon unique ami oh pourquoi n'es-tu pas le père de Stanislas alors ce ne serait pas un horrible péché de t'aimer mieux que ton fils veux-tu me permettre de rester et que désormais je ne t'aime que comme un frère c'est la seule expiation raisonnable elle peut apaiser la colère du très haut et moi s'écria-t-elle en se levant et prenant la tête de Julien entre ses deux mains et la tenant devant ses yeux à distance et moi t'aimerais-je comme un frère est-il en mon pouvoir de t'aimer comme un frère Julien fondait en larmes je t'obéirai dit-il en tombant à ses pieds je t'obéirai quoi que tu m'ordonnes c'est tout ce qui me reste à faire mon esprit est frappé d'aveuglement je ne vois aucun parti à prendre si je te quitte tu dis tout à ton mari tu te perds et lui avec jamais après ce ridicule il ne sera nommé député si je reste tu me crois la cause de la mort de ton fils et tu meurs de douleur veux-tu essayer de l'effet de mon départ si tu veux je vais me punir de notre faute en te quittant pour huit jours j'irai les passer dans la retraite où tu voudras à l'abbaye de bréleau par exemple mais jure-moi pendant mon absence de ne rien avouer à ton mari songe que je ne pourrai plus revenir si tu parles elle promit il partit mais fut rappelé au bout de deux jours il m'est impossible sans toi de tenir mon serment je parlerai à mon mari si tu n'es pas là constamment pour m'ordonner par tes regards de me taire chaque heure de cette vie abominable me semble durer une journée enfin le ciel eut pitié de cette mère malheureuse peu à peu stanislas ne fut plus en danger mais la glace était brisée sa raison avait connu l'étendue de son péché elle ne put plus reprendre l'équilibre les remords restèrent et ils furent ce qu'ils devaient être dans un coeur si sincère sa vie fut le ciel et l'enfer l'enfer quand elle ne voyait pas julien le ciel quand elle était à ses pieds je ne me fais plus aucune illusion lui disait-elle même dans les moments où elle osait se livrer à tout son amour je suis damnée irrésistiblement damnée tu es jeune tu as cédé à mes séductions le ciel peut te pardonner mais moi je suis damnée je le connais à un signe certain j'ai peur qui n'aurait pas peur devant la vue de l'enfer mais au fond je ne me repens point je commettrai de nouveau ma faute si elle était à commettre que le ciel seulement ne me punisse pas dès ce monde et dans mes enfants et j'aurai plus que je ne mérite mais toi du moins mon julien s'écriait-elle dans d'autres moments es-tu heureux trouves-tu que je t'aime assez la méfiance et l'orgueil souffrant de julien qui avait surtout besoin d'un amour à sacrifice ne tarent pas devant la vue d'un sacrifice si grand si indubitable et fait à chaque instant il adorait madame de rênal elle a beau être noble et moi le fils d'un ouvrier elle-même je ne suis pas auprès d'elle en valet de chambre chargé des fonctions d'amant cette crainte éloignée julien tomba dans toutes les folies de l'amour dans ses incertitudes mortelles au moins s'écriait-elle en voyant ses doutes sur son amour que je te rende bien heureux pendant le peu de jours que nous avons à passer ensemble à ton nous demain peut-être je ne serai plus à toi si le ciel me frappe dans mes enfants c'est en vain que je chercherai à ne vivre que pour t'aimer à ne pas voir que c'est mon crime qui les tue je ne pourrai survivre à ce coup quand je le voudrais je ne pourrai je deviendrai folle ah si je pouvais prendre sur moi ton péché comme tu m'offrais si généreusement de prendre la fièvre ardente de stanislas cette grande crise morale changea la nature du sentiment qui unissait julien à sa maîtresse son amour ne fut plus seulement de l'admiration pour la beauté l'orgueil de la possédée leur bonheur était désormais d'une nature bien supérieure la flamme qui les dévorait fut plus intense ils avaient des transports pleins de folie leur bonheur eut paru plus grand aux yeux du monde mais ils ne retrouvèrent plus la sérénité délicieuse la félicité sans nuages le bonheur facile des premières époques de leurs amours quand la seule crainte de madame de reynal était de n'être pas assez aimée de julien leur bonheur avait quelquefois la physionomie du crime dans les moments les plus heureux et en apparence les plus tranquilles ah grand dieu je vois l'enfer s'écriait tout à coup madame de reynal en serrant la main de julien d'un mouvement convulsif quel supplice horrible je les ai bien méritées elle le serrait s'attachant à lui comme le lier à la muraille julien essayait en vain de calmer cette âme agitée elle lui prenait la main qu'elle couvrait de baisers puis retomber dans une rêverie sombre l'enfer disait-elle l'enfer serait une grâce pour moi j'aurais encore sur la terre quelques jours à passer avec lui mais l'enfer de ce monde la mort de mes enfants cependant à ce prix peut-être mon crime me serait pardonné ah grand dieu ne m'accordez point ma grâce à ce prix ces pauvres enfants ne vous ont point offensé moi moi je suis la seule coupable j'aime un homme qui n'est point mon mari julien voyait ensuite madame de reynal arriver à des moments tranquilles en apparence elle cherchait à prendre sur elle elle voulait ne pas empoisonner la vie de ce qu'elle aimait au milieu de ces alternatives d'amour de remords et de plaisir les journées passaient pour eux avec la rapidité de l'éclair julien perdit l'habitude de réfléchir mademoiselle élisa alla suivre un petit procès qu'elle avait à verrière elle trouva monsieur Valenotte fort piqué contre julien elle haïssait le précepteur et lui en parlait souvent vous me perdriez monsieur si je disais la vérité disait-elle un jour à monsieur Valenotte les maîtres sont tous d'accord entre eux pour les choses importantes on ne pardonne jamais certains aveux aux pauvres domestiques après ces phrases d'usage que l'impatiente curiosité de monsieur Valenotte trouva l'art d'abréger il apprit les choses les plus mortifiantes pour son amour propre cette femme la plus distinguée du pays que pendant six ans il avait environné de tant de soins et malheureusement au vu et au su de tout le monde cette femme si fière dont les dédains l'avaient tant de fois fait rougir elle venait de prendre pour amant un petit ouvrier déguisé en précepteur et afin que rien ne manquât au dépit de monsieur le directeur du dépôt madame de Reynal adorait cet amant et ajoutait la femme de chambre avec un soupir monsieur Julien ne s'est point donné de peine pour faire cette conquête il n'est point sorti pour madame de sa froideur habituelle élisa n'avait eu des certitudes qu'à la campagne mais elle croyait que cette intrigue datait de bien plus loin c'est sans doute pour cela ajouta-t-elle avec dépit que dans le temps il a refusé de m'épouser et moins imbécile qui allait consulter madame de Reynal qui la priait de parler au précepteur dès le même soir monsieur Reynal reçut de la ville avec son journal une longue lettre anonyme qui lui apprenait dans le plus grand détail ce qui se passait chez lui Julien ne vit pas lire en lisant cette lettre écrite sur du papier bleuâtre et jeté sur lui des regards méchants de toute la soirée le maire ne se remit point de son trouble ce fut en vain que Julien lui fit la cour en lui demandant des explications sur la généalogie des meilleures familles de la Bourgogne fin de la section 19 Section 20 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Le Rouge et le Noir de Stendhal Volume 1 Chapitre 20 Les lettres anonymes Comme on quittait le salon sur le minuit Julien eut le temps de dire à son ami Nous ne nous voyons pas ce soir Votre mari a des soupçons Je jurerai que cette grande lettre qu'il lisait en soupirant est une lettre anonyme Par bonheur Julien se fermait à clé dans sa chambre Madame de Rénal eut la folle idée que cet avertissement n'était qu'un prétexte pour ne pas l'avoir Elle perdit la tête absolument et à l'heure ordinaire vint à sa porte Julien qui entendit du bruit dans le corridor souffla sa lampe à l'instant On faisait des efforts pour ouvrir sa porte Était-ce Madame de Rénal ? Était-ce un mari jaloux ? Le lendemain de fort bonheur la cuisinière qui protégeait Julien lui apporta un livre sur la couverture duquel il lut ses mots écrits en italien Guardate alla pagina 130 Julien frémit de l'imprudence Chercha la page 130 et y trouva, attachée, avec une épingle la lettre suivante écrite à la hâte baignée de larmes et sans la moindre orthographe Ordinairement, Madame de Rénal la mettait fort bien Il fut touché de ce détail et oublia un peu l'imprudence effroyable Tu n'as pas voulu me recevoir cette nuit ? Il est des moments où je crois n'avoir jamais lu jusqu'au fond de ton âme Tes regards m'effraient J'ai peur de toi, grand Dieu Ne m'aurais-tu jamais aimé ? En ce cas, que mon mari découvre nos amours et qu'il m'enferme dans une éternelle prison à la campagne, loin de mes enfants Peut-être Dieu le veut ainsi Je mourrai bientôt mais tu seras un monstre Ne m'aimes-tu pas ? Es-tu là de mes folies, de mes remords impies ? Veux-tu me perdre ? Je t'en donne un moyen facile Va, montre cette lettre dans tout verrière ou plutôt montre-la au seul, M. Valenod Dis-lui que je t'aime Mais non, ne prononce pas un tel blasphème Dis-lui que je t'adore Que la vie n'a commencé pour moi que le jour où je t'ai vue Que dans les moments les plus fous de ma jeunesse je n'avais jamais même rêvé le bonheur que je te dois Que je t'ai sacrifié ma vie Que je te sacrifie mon âme Tu sais que je te sacrifie bien plus Mais se connaît-il en sacrifice cet homme ? Dis-lui, dis-lui pour l'irriter Que je brave tous les méchants Et qu'il n'est plus au monde qu'un malheur pour moi Celui de voir changer le seul homme Qui me retienne à la vie Quel bonheur pour moi de la perdre De l'offrir en sacrifice Et de ne plus craindre pour mes enfants N'en doute pas, cher ami S'il y a une lettre anonyme Elle vient de cet être odieux Qui pendant six ans m'a poursuivi de sa grosse voix Du récit de ses sauts à cheval De sa fatuité Et de l'énumération éternelle de tous ses avantages Y a-t-il une lettre anonyme ? Méchant, voilà ce que je voulais discuter avec toi Mais non, tu as bien fait Te serrant dans mes bras peut-être pour la dernière fois Jamais je n'aurais pu discuter froidement Comme je faisais tant seul De ce moment, notre bonheur ne sera plus aussi facile Seras-ce une contrariété pour vous ? Oui, les jours où vous n'aurez pas reçu de M. Fouquet Quelques livres amusants Le sacrifice est fait Demain, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de lettre anonyme Moi aussi je dirai à mon mari que j'ai reçu une lettre anonyme Et qu'il faut à l'instant te faire un pont d'or Trouver quelques prétextes honnêtes Et sans des lettres envoyées à tes parents Hélas, cher ami Nous allons être séparés quinze jours Un mois peut-être Va, je te rends justice Tu souffriras autant que moi Mais enfin, voilà le seul moyen De parer les faits de cette lettre anonyme Ce n'est pas la première que mon mari ait reçue Et sur mon compte encore Hélas, combien j'en riais Tout le but de ma conduite C'est de faire penser à mon mari Que la lettre vient de M. Valenod Je ne doute pas qu'il n'en soit l'auteur Si tu quittes la maison Ne manque pas d'aller t'établir à Verrières Je ferai en sorte que mon mari ait l'idée D'y passer quinze jours Pour prouver au sot Qu'il n'y a pas de froid entre lui et moi Une fois à Verrières Lis-toi d'amitié avec tout le monde Même avec les libéraux Je sais que toutes ces dames te rechercheront Ne va pas te fâcher avec M. Valenod Ni lui couper les oreilles Comme tu disais un jour Fais-lui au contraire Toutes tes bonnes grâces L'essentiel est que l'on croit à Verrières Que tu vas rentrer chez le Valenod Ou chez tout autre Pour l'éducation des enfants Voilà ce que mon mari ne souffrira jamais Dut-il s'y résoudre ? Eh bien, au moins tu habiteras Verrières Et je te verrai quelquefois Mes enfants qui t'aiment tant Iront te voir Grand Dieu Je sens que j'aime mieux mes enfants Parce qu'ils t'aiment Quel remords Comment tout ceci finira-t-il ? Je m'égare Enfin tu comprends ta conduite Sois doux, poli Point méprisant avec ces grossiers personnages Je te le demande à genoux Ils vont être les arbitres de notre sort Ne doute pas un instant Que mon mari ne se conforme à ton égard À ce que lui prescrira l'opinion publique C'est toi qui vas me fournir la lettre anonyme Arme-toi de patience et d'une paire de ciseaux Coupez dans un livre les mots que tu vas voir Colle-les ensuite Avec de la colle à bouche Sur la feuille de papier bleuâtre Que je t'envoie Elle me vient de M. Valenod Attends-toi à une perquisition chez toi Brûle les pages du livre Que tu auras mutilées Si tu ne trouves pas les mots tout fait Aie la patience de les former Lettre par lettre Pour épargner ta peine J'ai fait la lettre anonyme trop courte Hélas, si tu ne m'aimes plus Comme je le crains Que la mienne doit te sembler longue Lettre anonyme Madame Toutes vos petites menées sont connues Mais les personnes qui ont intérêt À les réprimer sont averties Par un reste d'amitié pour vous Je vous engage à vous détacher Totalement du petit paysan Si vous êtes assez sage Pour cela Votre mari croira Que l'avis qu'il a reçu Le trompe Et on lui laissera son erreur Songez que j'ai votre secret Tremblé, malheureuse Il faut à cette heure Marcher droit devant moi Dès que tu auras fini De coller les mots Qui composent cette lettre Et as-tu reconnu Les façons de parler Du directeur Sors dans la maison Je te rencontrerai J'irai dans le village Et reviendrai avec un visage Troublé Je le serai en effet beaucoup Grand Dieu Qu'est-ce que je hasarde Et tout cela parce que Tu as cru deviner Une lettre anonyme Enfin Avec un visage renversé Je donnerai à mon mari Cette lettre Qu'un inconnu m'aura remise Toi Va te promener Sur le chemin des grands bois Avec les enfants Et ne reviens qu'à l'heure Du dîner Du haut des rochers Tu peux voir la tour Du colombier Si nos affaires vont bien J'y placerai Un mouchoir blanc Dans le cas contraire Il n'y aura rien Ton cœur ingrat Ne te fera-t-il pas Trouver le moyen De me dire que tu m'aimes Avant de partir Pour cette promenade Quoi qu'il puisse arriver Sois sûr d'une chose Je ne survivrai pas D'un jour A notre séparation définitive Ah mauvaise mère Ce sont deux mauvais Que je viens d'écrire Là cher Julien Je ne les sens pas Je ne puis songer Qu'à toi en ce moment Je ne les ai écrits Que pour ne pas être Blâmée de toi Maintenant que je me vois Au moment de te perdre A quoi bon dissimuler Oui Que mon âme Te semble atroce Mais que je ne mente pas Devant l'homme Que j'adore Je n'ai déjà Que trop trompé En ma vie Va je te pardonne Si tu ne m'aimes plus Je n'ai pas le temps De relire ma lettre C'est peu de choses À mes yeux Que de payer de la vie Les jours heureux Que je viens de passer Dans tes bras Tu sais qu'ils me coûteront Davantage Fin de la section 20 Le rouge et le noir Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le rouge et le noir De Stendhal Volume 1 Chapitre 21 Dialogue avec un maître Alice Ce fut avec un plaisir d'enfant Que pendant une heure Julien assembla des mots Comme il sortait de sa chambre Il rencontra ses élèves Et leur mère Elle prit la lettre Avec une simplicité Et un courage Dont le calme l'effraya La colle à bouche Est-elle assez séchée ? Lui dit-elle Est-ce là cette femme Que le remords Rendait si folle ? Pensa-t-il Quels sont ses projets En ce moment ? Il était trop fier Pour le lui demander Mais jamais peut-être Elle ne lui avait plus Davantage Si ceci tourne mal Ajouta-t-elle Avec le même sang-froid On m'autera tout Enterrez ce dépôt Dans quelque endroit De la montagne Ce sera peut-être Un jour Ma seule ressource Elle lui remit Un étui à verre En marocain rouge Rempli d'or Et de quelques diamants Partez maintenant Lui dit-elle Elle embrassa les enfants Et deux fois le plus jeune Julien restait immobile Elle le quitta D'un pas rapide Et sans le regarder Depuis l'instant Qu'il avait ouvert La lettre anonyme L'existence De M. de Reynal Avait été affreuse Il n'avait pas été Aussi agité Depuis un duel Qu'il avait failli avoir En 1816 Et pour lui rendre justice Alors la perspective De recevoir une balle L'avait rendu Moins malheureux Il examinait la lettre Dans tous les sens N'est-ce pas là Une écriture de femme Se disait-il En ce cas Quelle femme l'a écrite ? Il passait en revue Toutes celles Qu'il connaissait à Verrière Sans pouvoir fixer Ses soupçons Un homme aurait-il dicté Cette lettre ? Quel est cet homme ? Ici pareil Incertitude Il était jalousé Et sans doute haï De la plupart De ceux qu'il connaissait Il faut consulter ma femme Se dit-il par habitude En se levant du fauteuil Où il était abîmé À peine levé Grand Dieu Dit-il en se frappant la tête C'est d'elle surtout Qu'il faut que je me méfie Elle est mon ennemi En ce moment Et de colère Par bonheur Par bonheur Il se croyait fort envié Non sans raison Outre sa superbe maison De la ville Que le roi de Venait d'honorer À jamais En y couchant Il avait fort bien Arrangé son château De Vergy La façade Était peinte en blanc Et les fenêtres garnies De beaux volets verts Il fut un instant Consolé par l'idée De cette magnificence Le fait est Que ce château Était aperçu De trois ou quatre lieux De distance Au grand détriment De toutes les maisons De campagne Ou soi-disant château Du voisinage Auquel on avait laissé L'humble couleur grise Donnée par le temps M. de Rénal Pouvait compter Sur les larmes Et la pitié D'un de ses amis Le marguilier De la paroisse Mais c'était un imbécile Qui pleurait de tout Cet homme était cependant Sa seule ressource Quel malheur est comparable Au mien S'écria-t-il avec rage Quel isolement Est-il possible Se disait cet homme Vraiment à plaindre Est-il possible Que dans mon infortune Je n'ai pas un ami A qui demander conseil Car ma raison s'égare Je le sens Ah ! Falcos Ah ! Ducros S'écria-t-il Avec amertume C'était le nom De deux amis d'enfance Qu'il avait éloigné Par ses hauteurs En 1814 Il n'était pas noble Et il avait voulu changer Le ton d'égalité Sur lequel il vivait Depuis l'enfance L'un d'eux Falcos Homme d'esprit Et de cœur Marchand de papier À Verrières Avait acheté une imprimerie Dans le chef-lieu Du département Et entrepris un journal La congrégation Avait résolu De leur ruiner Son journal Avait été condamné Son brevet d'imprimeur Lui avait été retiré Dans ces tristes circonstances Il essaya d'écrire À monsieur de Reynal Pour la première fois Depuis dix ans Le maire de Verrières Crut devoir répondre En vieux romain Si le ministre du roi Me faisait l'honneur De me consulter Je lui dirais Rouinez sans pitié Tous les imprimeurs De province Et mettez l'imprimerie En monopole Comme le tabac Cette lettre À un ami intime Que tout Verrières Admira dans le temps Monsieur de Reynal S'en rappelait Les termes avec horreur Qui m'eût dit Qu'avec mon rang Ma fortune Mais crois Je le regretterai un jour Ce fut dans Cet transport de colère Tantôt contre lui-même Tantôt contre Tout ce qui l'entourait Qu'il passa une nuit affreuse Mais par bonheur Il n'eut pas l'idée D'épier sa femme Je suis accoutumé à lui Se disait-il Elle sait toutes mes affaires Je serai libre De me marier demain Que je ne trouverai pas À la remplacer Alors il se complaisait Dans l'idée Que sa femme était innocente Cette façon de voir Ne le mettait pas Dans la nécessité De montrer du caractère Et l'arrangeait bien mieux Combien de femmes calonniées N'a-t-on pas vu Mais quoi S'écriait-il tout à coup En marchant d'un pas convulsif Souffrirais-je Comme si j'étais un homme de rien Avanupié Qu'elle se moque de moi Avec son amant Faudra-t-il que tout verrière Fasse des gorges chaudes Sur ma débonherté Que n'a-t-on pas dit de Charmier C'était un mari Notoirement trompé du pays Quand on le nomme Le sourire n'est-il pas Sur toutes les lèvres Il est bon avocat Qui est-ce qui parle jamais De son talent pour la parole Ah Charmier dit-on Le Charmier de Bernard On le désigne ainsi Le nom de l'homme Qui fait son opprobre Grâce au ciel Disait M. de Reynal Dans d'autres moments Je n'ai point de fille Et la façon dont je vais punir La mère ne nuira point À l'établissement De mes enfants Je puis surprendre Ce petit paysan Avec ma femme Et les tuer tous les deux Dans ce cas Le tragique de l'aventure En notera peut-être Le ridicule Cette idée lui sourit Il l'a suivi Dans tous ses détails Le code pénal est pour moi Et quoi qu'il arrive Notre congrégation Et mes amis du jury Me sauveront Il examina son couteau de chasse Qui était fort tranchant Mais l'idée du sang Lui fit peur Je puis rouer de coups Ce précepteur insolent Et le chasser Mais quel éclat Dans Verrières Et même dans tout le département Après la condamnation Du journal de Falcoz Quand son rédacteur En chef sortit de prison Je contribuais À lui faire perdre Sa place de six cents francs On dit que cet écrivailleur Ose se remontrer Dans besançon Il peut me tympaniser Avec adresse Et de façon A ce qu'il soit impossible De l'amener devant Les tribunaux L'amener devant Les tribunaux L'insolent insinuera De mille façons Qu'il a dit vrai Un homme bien né Qui tient son rangomoi Et taillit de tous Les plébéiens Je me verrai Dans ces affreux journaux De Paris Oh mon Dieu Quel abîme Voir l'antique nom De Renal plonger Dans la fange Du ridicule Si je voyage jamais Il faudra changer De nom quoi Quitter ce nom Qui fait ma gloire Et ma forcée Quel comble de misère Si je ne tue pas ma femme Et que je la chasse Avec ignominie Elle a sa tante À Besançon Qui lui donnera De la main à la main Toute sa fortune Ma femme ira vivre À Paris avec Julien On le saura à Verrières Et je serai encore Pris pour dupe Cet homme malheureux S'aperçut alors De sa lampe Que le jour Commençait à paraître Il alla chercher Un peu d'air frais Au jardin En ce moment Il était presque résolu À ne point faire d'éclats Par cette idée Surtout qu'un éclat Comblerait de joie Ses bons amis de Verrières La promenade au jardin Le calma un peu Non s'écria-t-il Je ne me priverai point De ma femme Elle m'est trop utile Il se figura avec horreur Ce que serait sa maison Sans sa femme Il n'avait pour toute parente Que la marquise de R Vieille, imbécile Et méchante Une idée d'un grand sens Il lui apparut Mais l'exécution Demandait une force De caractère Bien supérieure Au peu Que le pauvre homme En avait Si je garde ma femme Se dit-il Je me connais Un jour Dans un moment Où elle m'impatientera Je lui reprocherai sa faute Elle est fière Nous nous brouillerons Et tout cela arrivera Avant qu'elle n'ait hérité De sa tente Alors comme on se moquera De moi Ma femme aime ses enfants Tout finira par leur revenir Mais moi je serai La fable de Verrières Quoi diront-ils Il n'a même pas su Se venger de sa femme Ne voudrait-il pas mieux M'en tenir au soupçon Et ne rien vérifier Alors je me lis les mains Je ne puis par la suite Lui rien reprocher Un instant après M. de Reynal Repris par la vanité blessée Se rappelait laborieusement Tous les moyens cités Au billard du casino Où cercle nobe de Verrières Quand quelques beaux parleurs Interrompent la poule Pour s'égayer Au dépens d'un mari trompé Combien en cet instant Ses plaisanteries Lui paraissaient cruelles Dieu Que ma femme n'ait-elle morte Alors je serai Inattaquable au ridicule Que ne suis-je veuf J'irai passer six mois À Paris Dans les meilleures sociétés Après ce moment de bonheur Donné par l'idée Du veuvage Son imagination En revint au moyen De s'assurer de la vérité Répandraient-ils à minuit Après que tout le monde Serait couché Une légère couche De son devant la porte De la chambre et de Julien Le lendemain matin Au jour Il verrait l'impression des pas Mais ce moyen ne vaut rien S'écria-t-il Tout à coup avec rage Cette coquine d'Elisa S'en apercevrait Et l'on saurait bientôt Dans la maison Que je suis jaloux Dans un autre conte Fait au casino Un mari s'était assuré De sa mésaventure En attachant avec un peu de cire Un cheveu Qui fermait comme un scellé La porte de sa femme Et celle du galant Après tendeur d'incertitude Ce moyen d'éclaircir son sort Lui semblait décidément le meilleur Et il songeait à s'en servir Lorsqu'au détour d'une allée Il rencontra cette femme Qui lui voulut voir morte Elle revenait du village Elle était allée entendre La messe dans l'église de Vergy Une tradition forte incertaine Aux yeux du froid philosophe Mais à laquelle elle ajoutait foi Prétend que la petite église Dont on se sert aujourd'hui Était la chapelle du château Du cire de Vergy Cette idée obséda Madame de Reynal Tout le temps Qu'elle comptait passer A prier dans cette église Elle se figurait sans cesse Son mari Tuant julien à la chasse Comme par accident Et ensuite le soir Lui faisant manger son cœur Mon sort Se dit-elle Depend de ce qu'il va penser En m'écoutant Après ce quart d'heure fatal Peut-être ne trouverai-je Plus l'occasion De lui parler Ce n'est pas un être sage Et dirigé par la raison Je pourrais alors A l'aide de ma faible raison Prévoir ce qu'il fera Ou dira Lui décidera Notre sort commun Il en a le pouvoir Mais ce sort Est dans mon habileté Dans l'art de diriger Les idées de ce fantasque Que sa colère rend aveugle Et empêche de voir La moitié des choses Grand Dieu Il me faut du talent Du sang-froid Où les prendre ? Elle retrouva le calme Comme par enchantement En entrant au jardin Et voyant de loin son mari Ses cheveux et ses habits En désordre annonça Qu'il n'avait pas dormi Elle lui remit Une lettre décachetée Mais repliée Lui sans l'ouvrir Regardait sa femme Avec des yeux fous Voici une abomination Lui dit-elle Qu'un homme de mauvaise mine Qui prétend vous connaître Et vous devoir de la reconnaissance M'a remise Comme je passais Derrière le jardin du notaire J'exige une chose de vous C'est que vous renvoyez A ses parents Et sans délai Ce monsieur Julien Madame de Reynal Se hâta de dire ce mot Peut-être un peu Avant le moment Pour se débarrasser De l'affreuse perspective D'avoir à le dire Elle fut saisie de joie En voyant celle Qu'elle causait à son mari A la fixité du regard Qui l'attachait sur elle Elle comprit Que Julien avait deviné juste Au lieu de s'affliger De ce malheur fort réel Quel génie Y pensa-t-elle Quel tact parfait Et dans un jeune homme Encore sans aucune expérience A quoi n'arrivera-t-il pas Par la suite Hélas Alors ses succès Feront qu'il m'oubliera Ce petit acte d'admiration Pour l'homme Qu'elle adorait L'a remis tout à fait De son trouble Elle s'applaudit De sa démarche Je n'ai pas été indigne de Julien Se dit-elle Avec une douce et intime volupté Sans dire un mot de peur De s'engager M. de Rênal examinait La seconde lettre anonyme Composée Si le lecteur s'en souvient De mots imprimés Collés sur un papier Tirant sur le bleu On se moque de moi De toutes les façons Se disait M. de Rênal Accablé de fatigue Encore de nouvelles insultes À examiner Et toujours à cause de ma femme Il fut sur le point De l'accabler Des injures les plus grossières La perspective De l'héritage de Besançon L'arrêta à grande peine Dévoré du besoin De s'en prendre À quelque chose Il chiffonna le papier De cette seconde lettre anonyme Et se mit à se promener À grands pas Il avait besoin De s'éloigner de sa femme Quelques instants après Il revint auprès d'elle Et plus tranquille Il s'agit de prendre un parti Comment sauriez-vous Comment sauriez-vous quelque chose Votre nonchalance Votre paresse Ne vous donne d'activité Que pour la chasse aux papillons Être faible Et que nous sommes malheureux D'avoir dans nos familles Mme de Rênal Le laissait dire Et il dit longtemps Il passait sa colère C'est le mot du pays Monsieur Lui répondit-elle enfin Je parle comme une femme Outragée dans son honneur C'est-à-dire Dans ce qu'elle a De plus précieux Mme de Rênal Eut un sang-froid inaltérable Pendant toute cette Pénible conversation De laquelle dépendait La possibilité de vivre Encore sous le même toit Avec Julien Elle cherchait les idées Qu'elle croyait Le plus propre À guider la colère aveugle De son mari Elle avait été insensible À toutes les réflexions injurieuses Qu'il lui avait adressées Elle ne les écoutait pas Elle songeait alors à Julien Sera-t-il content de moi ? Ce petit paysan Que nous avons comblé De prévenance Et même de cadeaux Peut-être innocent Dit-elle enfin Mais il n'en est pas moins L'occasion du premier affront Que je reçois Monsieur Quand j'ai lu ce papier abominable Je me suis promis Que lui ou moi Sortirions de votre maison Voulez-vous faire un esclandre Pour me déshonorer Et vous aussi Vous faites bouillir du lait À bien des gens Dans Verrières Il est vrai On en vit généralement L'état de prospérité Où la sagesse De votre administration A su placer Vous, votre famille Et la ville Eh bien Je vais engager Julien A vous demander un congé Pour aller passer un mois Chez ce marchand de bois De la montagne Digne ami de ce petit ouvrier Gardez-vous d'agir Reprit monsieur de Reynal Avec assez de tranquillité Ce que j'exige avant tout C'est que vous ne lui parliez pas Vous y mettriez de la colère Et me brouilleriez avec lui Vous savez combien Ce petit monsieur Est sur l'œil Ce jeune homme N'a point de tact Reprit madame de Reynal Il peut être savant Vous vous y connaissez Mais ce n'est au fond Qu'un véritable paysan Pour moi Je n'en ai jamais eu bonne idée Depuis qu'il a refusé D'épouser Elisa C'était une fortune assurée Et cela sous prétexte Que quelquefois En secret Elle fait des visites A monsieur Valenod Ah ! Dit monsieur de Reynal Élevant le sourcil D'une façon démesurée Quoi ? Julien vous a dit cela ? Non pas précisément Il m'a toujours parlé De la vocation Qu'il appelle au Saint-Ministère Mais croyez-moi La première vocation Pour ces petites gens C'est d'avoir du pain Il me faisait assez entendre Qu'il n'ignorait pas Ces visites secrètes Et moi ? Moi je les ignorais S'écria monsieur de Reynal Reprenant toute sa fureur Et pesant sur les mots Il se passe chez moi Des choses que j'ignore Comment ? Il y a eu quelque chose Entre Elisa et Valenod Et c'est de l'histoire ancienne Mon cher ami Dit madame de Reynal En riant Et peut-être Il ne s'est point Passé de mal C'était dans le temps Que votre bon ami Valenod N'aurait pas été fâché Que l'on pensa Dans Verrières Qu'il s'établissait Entre lui et moi Un petit amour Tout platonique J'ai eu cette idée Une fois S'écria monsieur de Reynal Se frappant la tête Avec fureur Et marchant De découverte en découverte Et vous ne m'en avez rien dit Fallait-il brouiller Deux amis Pour une petite bouffée De vanité De notre cher directeur Ou est la femme De la société A laquelle il n'a pas Adressé Quelques lettres Extrêmement spirituelles Et même un peu galantes Il vous aurait écrit Il écrit beaucoup Montrez-moi Ces lettres À l'instant Je leur donne Et monsieur de Reynal Se grandit de six pieds Je m'en garderai bien Lui répondit-on Avec une douceur Qui allait presque Jusqu'à la nonchalance Je vous les montrerai un jour Quand vous serez plus sage À l'instant même Mort bleu S'écria monsieur de Reynal Ivre de colère Et cependant plus heureux Qu'il ne l'avait été Depuis douze heures Me jurez-vous Dit madame de Reynal Fort gravement De n'avoir jamais de querelle Avec le directeur du dépôt Au sujet de ces lettres Querelle ou non Je puis lui ôter Les enfants trouvés Mais Continua-t-il avec fureur Je veux ces lettres À l'instant Où sont-elles ? Dans un tiroir de mon secrétaire Mais certes Je ne vous en donnerai pas la clef Je saurais le briser S'écria-t-il En courant vers la chambre De sa femme Il brisa En effet Avec un pal de fer Un précieux secrétaire D'acajou ronceux Venu de Paris Qu'il frottait souvent Avec le pan de son habit Quand il croyait Y apercevoir Quelques taches Madame de Reynal Avait monté en courant Les cent vingt marches Du colombier Elle attachait le coin D'un mouchoir blanc À l'un des barreaux de fer De la petite fenêtre Elle était la plus heureuse Des femmes Les larmes aux yeux Elle regardait Vers les grands bois De la montagne Sans doute Se disait-elle De dessous Un de ces êtres Touffus Julien Épi Se signa l'heureux Longtemps Elle prêta l'oreille Ensuite Elle maudit Le bruit monotone Des cigales Et le chant des oiseaux Sans ce bruit important Un cri de joie Parti des grandes roches Aurait pu arriver jusqu'ici Son œil avide Dévorait cette pente immense De verdure sombre Et unie Comme un pré Que forme le sommet Des arbres Comment n'a-t-il pas l'esprit Se dit-elle Tout attendrie D'inventer quelques signales Pour me dire Que son bonheur Est égal au mien Elle ne descendit Du colombier Que quand elle eut peur Que son mari Ne vint l'y chercher Elle le trouva furieux Il parcourait Les phrases anodines De M. Valnenod Peu accoutumées À être lues Avec tant d'émotions Saisissant un moment Où les exclamations De son mari Lui laissaient La possibilité De se faire entendre J'en reviens toujours À mon idée Dit Mme de Reynal Il convient Que Julien fasse un voyage Quelques talents Qu'il ait pour le latin Ce n'est après tout Qu'un paysan Souvent grossier Et manquant de tact Chaque jour Croyant être poli Il m'adresse Des compliments exagérés Et de mauvais goût Qu'il apprend par cœur Dans quelques romans Il n'en lit jamais S'écria M. de Reynal Je m'en suis assurée Croyez-vous Que je sois un maître De maison aveugle Et qui ignore Ce qui se passe chez lui Eh bien S'il ne lit nulle part Ces compliments ridicules Il les invente Et c'est encore Tant pis pour lui Il aura parlé de moi Sur ce ton d'enverrière Et sans aller si loin Dit Mme de Reynal Avec l'air De faire une découverte Il aura parlé ainsi Devant Elisa C'est à peu près Comme s'il eût parlé Devant M. Valnod Ah ! s'écria M. de Reynal En ébranlant la table Et l'appartement Par un des plus grands Coups de poing Qui ait jamais été donné La lettre anonyme imprimée Et les lettres de Valnot Sont écrites Sur le même papier Enfin ! Pensa Mme de Reynal Elle se montra Atterrée de cette découverte Et sans avoir le courage D'ajouter un seul mot Alla s'asseoir au loin Sur le divan Au fond du salon La bataille Était désormais gagnée Elle eut beaucoup à faire Pour empêcher M. de Reynal D'aller parler à l'auteur Supposé de la lettre anonyme Comment ne sentez-vous pas Que faire une scène Sans preuve suffisante À M. Valnod Est la plus insigne Des maladresses Vous êtes envié, monsieur À qui la faute À vos talents Votre sage administration Vos bâtisses pleines de goût La dot que je vous ai apportée Et surtout l'héritage considérable Que nous pouvons espérer De ma bonne tante Héritage dont on exagère Infiniment l'importance On fait de vous Le premier personnage de Verrière Vous oubliez la naissance Dit M. de Reynal En souriant un peu Vous êtes l'un des gentilhommes Les plus distingués de la province Reprit avec empressement Mme de Reynal Si le roi était libre Et pouvait rendre justice À la naissance Vous figureriez sans doute À la chambre des pères Etc Et c'est dans cette position magnifique Que vous voulez donner à l'envie Un fait à commenter Parler à M. Valenod De sa lettre anonyme C'est proclamer dans tout Verrière Que dis-je Dans Besançon Dans toute la province Que ce petit bourgeois Admis imprudemment Peut-être à l'intimité D'un Reynal A trouver le moyen De l'offenser Quand ces lettres Que vous venez de surprendre Prouveraient que j'ai répondu À l'amour de M. Valenod Vous devriez me tuer Je l'aurais mérité Cent fois Mais non pas lui témoigner De la colère Songez que tous vos voisins N'attendent qu'un prétexte Pour se venger De votre supériorité Songez qu'en 1816 Vous avez contribué À certaines arrestations Cet homme réfugié Sur son toit Je songe Que vous n'avez Ni égard Ni amitié Pour moi S'écria M. de Reynal Avec toute l'amertume Que réveillait Un tel souvenir Et je n'ai pas été père Je pense Mon ami reprit En souriant Mme de Reynal Que je serai plus riche Que vous Que je suis votre compagne Depuis douze ans Et qu'à tous ces titres Je dois avoir voix Au chapitre Et surtout Dans l'affaire d'aujourd'hui Si vous me préférez À M. Julien Ajouta-t-elle Avec un dépit mal déguisé Je suis prête À aller passer un hiver Chez ma tante Ce mot fut dit Avec bonheur Il y avait une fermeté Qui cherche à s'environner De politesse Il décida M. de Reynal Mais suivant L'habitude de la province Il parla encore Pendant longtemps Revint sur tous les arguments Sa femme le laissait dire Il y avait encore De la colère Dans son accent Enfin deux heures De bavardage inutile Épuisèrent les forces D'un homme Qui avait subi Un accès de colère De toute une nuit Il fixa la ligne De conduite Qu'il allait suivre Envers M. Valenod Julien Et même Elisa Une ou deux fois Durant cette grande scène Mme de Reynal Fut sur le point D'éprouver Quelques sympathies Pour le malheur Fort réel De cet homme Qui pendant douze ans Avait été son ami Mais les vraies passions Sont égoïstes D'ailleurs Elle attendait À chaque instant L'aveu de la lettre anonyme Qu'il avait reçu la veille Et cet aveu ne vint point Il manquait À la sûreté De Mme de Reynal De connaître les idées Qu'on avait pu suggérer À l'homme Duquel son sort dépendait Car en province Les maris sont maîtres De l'opinion Un mari qui se plaint Se couvre de ridicule Chose tous les jours Moins dangereuse en France Mais sa femme S'il ne lui donne pas d'argent Tombe à l'état d'ouvrière À quinze sols par journée Et encore Les bonnes âmes Se font-elles Un scrupule de l'employer Une odalisque du sérail Peut à toute force Aimer le sultan Il est tout-puissant Elle n'a aucun espoir De lui dérober son autorité Par une suite de petites finesses La vengeance du maître Est terrible Sanglante Mais militaire Généreuse Un coup de poignard Finit tout C'est à coup De mépris public Qu'un mari tue sa femme Au XIXe siècle C'est en lui fermant Tous les salons Le sentiment du danger Fut vivement éveillé Chez Mme de Reynal À son retour chez elle Elle fut choquée Du désordre Où elle trouva sa chambre Les serrures De tous ces jolis petits coffres Avaient été brisées Plusieurs feuilles de parquet Étaient soulevées Il eût été sans pitié Pour moi Se dit-elle Gâté ainsi Ce parquet En bois de couleur Qu'il aime tant Quand un de ses enfants Y entre avec des souliers humides Il devient rouge de colère Le voilà gâté à jamais La vue de cette violence Éloigna rapidement Les derniers reproches Qu'elle se faisait Pour sa trop rapide victoire Un peu avant la cloche du dîner Julien rentra avec les enfants Au dessert Quand les domestiques Se furent retirés Mme de Reynal Lui dit fort sèchement Vous m'avez témoigné Le désir d'aller passer Une quinzaine de jours À Verrières M. de Reynal Veut bien vous accorder Un congé Vous pouvez partir Quand bon vous semblera Mais pour que les enfants Ne perdent pas leur temps Chaque jour On vous enverra leur thème Que vous corrigerez Certainement Ajouta M. de Reynal D'un ton fort aigre Je ne vous accorderai Pas plus d'une semaine Julien trouva sur sa physionomie L'inquiétude d'un homme Profondément tourmenté Il ne s'est pas encore arrêté À un parti Dit-il à son ami Pendant un instant de solitude Qu'ils eurent au salon Mme de Reynal Lui conta rapidement Tout ce qu'elle avait fait Depuis le matin À cette nuit Les détails Ajouta-t-elle en riant Perversité de femme Dansa Julien Quel plaisir Quel instinct les porte À nous tromper Je vous trouve à la fois Éclairé et aveuglé Par votre amour Lui dit-il Avec quelque froideur Votre conduite d'aujourd'hui Est admirable Mais y a-t-il de la prudence À essayer de nous voir ce soir Cette maison épavée d'ennemis Songez à la haine passionnée Qu'Elisa a pour moi Cette haine ressemble beaucoup À de l'indifférence passionnée Que vous auriez pour moi Même indifférent Je dois vous sauver D'un péril Où je vous ai plongé Si le hasard veut Que M. de Reynal Parle à Elisa D'un mot Elle peut tout lui apprendre Pourquoi ne se cacherait-il Pas près de ma chambre Bien armée Quoi ? Pas même du courage Dit Mme de Reynal Avec toute la hauteur D'une fille noble Je ne m'abaisserai jamais À parler de mon courage Dit froidement Julien C'est une bassesse Que le monde juge Sur les faits Mais ajouta-t-il En lui prenant la main Vous ne concevez pas Combien je vous suis attachée Et quelle est ma joie De pouvoir prendre congé de vous Avant cette cruelle absence Fin de la section 21 Bien